Je pense que tout le monde connaît Vincent, mais bon, Vincent Ceciliato, artiste, maître de conférence ici à la Faculté des Arts, dont les recherches se situent à la lisière des arts visuels et des arts sonores, en abordant notamment les notions de micro-mouvement, de micro-temporalité et de micro-gestualité dans leurs aspects transdisciplinaires. Une part aussi importante de ton travail interroge la manière avec laquelle les technologies redéfinissent le corps et ses gestes, que ce soit dans le cas d'une interaction œuvre-spectateur ou dans celui plus contemplatif de la seule sphère représentative. Merci Anne-Olga, et merci de cette modération. Je présente Anne-Olga pour ceux qui ne nous pas, donc professeur ici à l'université également, Jean-Lenay. Donc merci, je conclue cette journée assez chargée. Il fait de plus en plus chaud, c'est assez intenable. Donc je vais essayer, pas d'être bref, mais d'ailleurs le plus vite possible. Donc regard interactif, attention et jeu d'observation, je vais conclure donc cette journée en vous proposant une courte investigation sur certaines manières d'envisager le regard et plus largement le jeu d'observation, dans le champ particulier de ce que l'on désigne communément une œuvre interactive. Lorsque je parle de regard, je ne désigne pas réellement la manière avec laquelle l'on observe plus ou moins passivement l'œuvre. Dans ce cas, nous maintenons finalement une distance entre le sujet observant et l'objet observé. Autrement dit, il ne s'agit pas d'approcher la manière par laquelle j'observe l'objet et le fait esthétique et par laquelle s'opère finalement sa réception et sa jouissance. Non, le regard que je désigne ici est celui sur lequel s'appuie finalement le moment interactif, à savoir ce moment de transfert actif, de mise en tension communiquante entre le spectateur et le contenu de l'œuvre. Donc je m'intéresserai dans mon exposé à trois catégories d'œuvres, faisant donc du regard le motif principal pour la construction d'une certaine forme d'intentionnalité simulée. Dans ce contexte, les figures mises en scène mimeront les jeux d'attention communément observés lors d'une rencontre entre deux individus. Je parlerai dans un premier temps du portrait interactif comme constructeur de coprésence. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux stratégies de suivi de regard contenues dans certains portraits interactifs. Pour finir, je présenterai trois dispositifs artistiques jouant sur l'isolement du complexe optique ou opto-récepteur en tant que forme réduite du jeu d'observation. coprésence, donc. Tout comme l'histoire, donc on revient à chaque fois, je pense que dans chaque présentation, il y a un retour vers la Renaissance, ou en tout cas avant cette période contemporaine. Tout comme l'histoire de l'image occidentale, depuis la Renaissance, celle du portrait nous a habitués finalement à comprendre et envisager l'espace qui se trouve derrière le plan du tableau comme un prolongement en autétique de l'environnement dans lequel se place le spectateur. Ce prolongement n'est pas le seul fait de l'illusion perspectiviste qui creuse en effet l'épiderme fragile du tableau en la transformant finalement dans cette membrane biaphane dont la fenêtre albertienne est la métaphore. Dans cette présence immédiate de l'au-delà de la surface picturale répond également à une deuxième entreprise qui est celle de la mise en présence du corps représenté dans le tableau. Cette mise en présence, si caractéristique donc des œuvres de Montaigna, d'Antonelo de Messines ici présente, ou encore Yann Vanek, s'organise à la fois sur une prise en compte minutieuse des détails, doublée d'une articulation toute particulière entre le regard du spectateur et celui du sujet figuré. Celui-ci donc s'installe le plus souvent dans un jeu de face-à-face empathique avec le spectateur dont il est donc le sujet d'observation. Donc le spectateur devient sujet d'observation. Ce type d'œuvre ne représente pas réellement des êtres dont le regard se porte simplement hors du tableau. Ce regard se veut un regard directement porté sur le spectateur observant. C'est là peut-être que réside l'opposition toujours Hans Balting, qu'il souligne entre le visage ressemblant finalement, hérité de l'effigie romaine, et ce qu'il appelle le vrai visage, le vrai visage qui prolonge la présence caractéristique de la facialité iconique, et qui se trouve dans ce qui pourrait être considéré comme une sorte de regard caméra avant l'heure des œuvres précédemment citées. Un certain tournant vers la facilité, où le portrait, je cite encore Balting, se détache de la surface pour se rabattre vers le spectateur, à l'auteur d'ajouter « Avec le détachement du portrait, le personnage acquiert l'espace actantiel nécessaire à la manifestation de la présence propre, une présence inimaginée, produisant le même effet qu'une présence incorporée. » Et c'est donc autour du regard que se focalise cet espace qu'il souligne d'actentiel, pivot perceptif entre le regard du sujet représenté et celui du spectateur. L'auteur poursuit ensuite, en empruntant les propos de Jean-Luc Nancy, qui a été largement cité également aujourd'hui, dans son regard du portrait, je cite « Ce n'est pas seulement le personnage ou la personne représentée qui regarde, mais le tableau lui-même. » En tant que spectateur, donc, cette confrontation, cette co-présence ne nous met pas simplement face à un sujet objectivé et distancié, à savoir la représentation d'un personnage qui regarde au-delà du tableau, non par cette extraversion du regard au-delà des limites de la surface peinte, s'installe une vraie et propre situation de cohabitation, où sujet peint et sujet spectatorial se regardent mutuellement. » Donc, Luc Gourchen, qui était également cité l'année dernière, la semaine dernière par Anne-Olga dans son colloque, c'est en prolongeant cette attitude au regard mutualisé que se positionnent certaines œuvres interactives faisant du portrait leur motif de figuration principale. On le sait, le tournant des années 90 est le témoin de l'amélioration croissante des techniques de traitement audiovisuel temps réel. Cette pression technique et technologique permet une meilleure intercommunicabilité entre médias, environnement virtuel et les utilisateurs de tels dispositifs. Peut-être finalement par une certaine vocation au confort ou par l'expiation finalement d'une ancienne frustration de ne pouvoir réellement interagir avec un sujet peint, la forme classique du portrait profite rapidement et pleinement de ce progrès. En 1990, donc ici, présent à l'image, l'artiste-chercheur Luc Gourchen réalise son premier et emblématique portrait interactif qu'il intitule tout simplement Portrait One. Ce portrait donnera suite à un ensemble d'œuvres jouant sur l'interopérabilité entre personnages filmés et spectateurs. L'œuvre se compose donc d'une image vidéographique rétro-projetée sur un écran transparent en vert. L'effet holographique reproduit l'illusion du fameux fontaine de Pepper, technique de projection optique déjà vulgarisée dans le Magia Naturalis de Jean-Baptiste de la Porte dans la seconde moitié du XVIe siècle. Donc le spectateur, ici, se situe face au portrait et par l'intermédiaire d'une souris, il peut déplacer un pointeur et choisir les différentes phrases qui lui sont proposées à l'écran. Je montre un court extrait de la vidéo. Allez-y toujours, ça dépend quoi. Marie, et vous ? Je vous laisse découvrir la vidéo sur Internet. Donc un dialogue s'installe, alors, entre le spectateur et le personnage à l'écran, dénommé Marie. Lorsqu'un choix effectué par le spectateur, une courte vidéo est actualisée sur Vidéodisque, ancêtre du CD-ROM. Chaque réponse de Marie induit une question supplémentaire, déclenchant une suite logique et dialogique de questions-réponses. L'aspect troublant d'un tel portrait, qui n'est pas étranger finalement par sa facture au portrait de Jean Leleu de Vanak, et son extrême présence. Il ne s'agit pas simplement d'une image de synthèse, il ne s'agit pas d'une image de synthèse finalement, mais bien d'une saisie sur le réel, du buste d'une personne, elle aussi réelle, à savoir l'interprète. Le rapport d'échelle normée sur la taille du spectateur, nous met dans une réelle situation de face à face. Il y a effet de vérissimilitude pour reprendre les six ombreilleurs de présence proposés par Louise Poisson dans son article Présence, Effet de présence, Essence de présence. Cet ombreilleur de présence, comme elle le dénomme, nous confronte à une image au réalisme troublant, mais emprunt à la fois de l'impalpabilité du spectre, ainsi qu'à l'évanescence empathique de l'automate et du cyborg. Or, une coprésence s'installe par le regard intrusif porté vers le spectateur, doublé par l'oralité du discours. Une intentionnalité se dégage de ce visage suspendu, qui est subtilement souligné par le passage entre un avant et un après-dialogue, et un pendant-dialogue plutôt. Ce passage renvoie à un retournement de la face et du regard qu'il porte lorsque le spectateur arrive, et dont la directivité nous fait croire que nous intéressons réellement Marie, et que le regard qu'elle porte à notre rencontre est chargé d'une vraie intentionnalité. Cette intentionnalité est finalement celle de nous retenir, de nous regarder, de nous regarder, garder à nouveau dans cet espace interstitiel où s'aimantent nos deux visages respectifs. Ce contact des yeux est volontairement retenu par l'artiste, qui, en assumant clairement l'inspiration d'une photographie de l'actrice, donc ici présente, une photographie de 83, pour la réalisation de Portrait One, souligne à quel point le regard est un enjeu central dans la fabrication de la relation interactive entre Marie et le spectateur, en créant, je cite, « les possibilités d'un vrai et propre espace conversationnel ». Cette figure du regard mutualisé d'un entre-les-visages, pour reprendre la fameuse formule de Peter Sloterdijk, sera reprise... Non, ça, c'est pas la vidéo. Donc, cette formule d'un regard mutualisé sera reprise quelques années plus tard par Vincent Elka, avec son installation interactive Shoot. Le rapport d'échelle s'éloigne cependant de l'œuvre de Courchène, de manière assez radicale, finalement. Le spectateur est placé sur un pupitre, l'image du visage est reportée au fond de la salle, par projection. Sa taille, à la présence monolithique, renoue donc avec le surplan totalisant de la visagéité de l'œsienne, dont il était question tout à l'heure. Ses têtes disproportionnées nous regardent, nous dévisagent par une violente frontalité. La voix du spectateur, saisie par un microphone disposé sur le pupitre, nous permet de communiquer avec le personnage. Le ton de la voix est capté, ses intonations, ses hésitations, sont analysées comme autant d'indices émotionnels, auxquels le visage va réagir. Tantôt agitée, tantôt agressive, la femme qui se trouve face à nous nous répondra par des allocutions souvent obscures, qui sollicitent de la part du spectateur une réelle approche herménotique. Encore une fois, le regard porté en direction du spectateur circonscrit ce territoire intime où se croisent les intentions observantes. A ce sujet, ces quelques mots, encore une fois, de Jean-Luc Nancy, encore lui, dont l'autre portrait, encore lui, sont assez éclairants sur la nature des échanges mis en place dans ses œuvres. C'est le voyant qu'il s'agit de voir. Une bonne image, nous pourrions dire un bon portrait, doit en quelque sorte nous dévisager. Et c'est ce que nous cherchons dans le mystère du portrait et son jeu de symétrie observante, qu'il nous regarde, donc, qu'il soit voyant et de notre propre visibilité. Je ne sais pas si je suis en retard ou pas. Non, je te préviens. Très bien. Merci. Cette recherche sur une réelle intentionnalité du regard, ainsi que son autonomie vis-à-vis du sujet observé, habite une large partie du travail de Catherine Icam et Louis Fleury, dont Vincent Duches a parlé ce matin avec très grande pertinence. Donc, je... Hop. Bon, je vais aller. Merci. Avant, donc, la production des œuvres de ce matin, Icam et Fleury se sont fait connaître pour leur série de têtes interactives, dont elle, réalisée en 99, et le fameux Oscar, réalisé en 2005. En ce qui concerne Oscar, il s'agit d'une tête virtuelle, flottante dans un espace vide. Sur le plan formel, l'œuvre reprend encore une fois les codes de monstration classiques de la peinture, un cadre de format réduit circonscrit l'image. L'ensemble est posé, donc, sur un chevalet. Une fois le spectateur se trouvant devant l'image, un dispositif d'analyse vidéographique, toujours, en saisit les traits. À partir de là, le visage virtuel se calque sur le mouvement du spectateur, comme pour la pièce qu'on a vue ce matin. Une première phase, donc, d'imitation permet, donc, d'enclencher un jeu de mimes assez intuitif, auquel s'ajoute le trouble d'un regard qui nous suit, nous observe, et qui, par conséquent, nous perçoit et nous considère. Cette intentionnalité, finalement, du regard, qui, dans les œuvres de Courchêne et de LK, était portée, bien sûr, en dehors du cadre de l'écran, mais de manière, finalement, assez linéaire, frontale et midirectionnelle, s'organise, ici, autour d'un jeu de latéralisation extrêmement saisissant, qui élargit, du coup, le champ d'action de l'échange regardeur et regardé. À cette action mutualisée du retournement, couplée avec le suivi du regard, s'ajoute une sensation d'autonomie comportementale. Oscar se détourne, fuit par moments notre observation. Il adopte par ce fait une attitude à l'indépendance, qui ne fait qu'accroître notre sympathie envers lui, notre sensation naturelle d'être dans la situation d'une vraie et propre rencontre. C'est, par ailleurs, le projet ouvertement explicité par Catherine Icam, à savoir, je cite, « réunir tous les paramètres de la rencontre, parmi lesquels le sourire, ou au contraire l'éloignement, le détournement, etc. » En d'autres mots, je cite encore Icam, « comment être ému alors qu'un visage virtuel nous regarde, nous sourit, nous regarde, nous dévisage ? » L'image du portrait One de Courchène, ou celle de Vincent LK, témoigne encore d'une certaine forme d'indicialité avec le réel, de la prise de vue. Et par ce fait, elle induit une accroche émotionnelle naturelle et intuitive. Le cas de Oscar est tout autre. Il s'agit effectivement d'un masque autonome, détaché du visage réel, mais dont il mime paradoxalement les attributs émotionnels. Cette cyberface, pour reprendre encore et encore l'expression de Belting, est tout entière tournée vers la production d'une rencontre crédible dans ses motivations et dans ses intentions. Et c'est autour du regard, encore une fois, que de sa mobilité et de la production de sa vivacité, que se noue la fabrication de cette relation entre espace et regard, pour reprendre l'image d'un Jean-Paris dans lequel s'incarne ici le trouble de l'échange interactif. « Oeil comme interface ». En effet, le statut même de ce jeu d'observation se déplace crucialement lorsqu'on opacifie finalement, jusqu'à l'effacement, les contours même du regard observant. Si une certaine sympathie s'exerce envers un regard appartenant à un visage, il en va autrement lorsque ce même regard est isolé, circonscrit, parcellisé, en tant que seul motif formel. Il est d'une certaine façon question de Dieu son visage, pour reprendre la terminologie abordée ce matin, et emprunté à son tour au film éponyme de Georges Frangu. Sauf que dans le film de Frangu, les contours sont encore là, bien qu'aplatil, lisse et sans aspérité, il marque toutefois une périphérie, un contour facial. Or, certains artistes vont faire des seuls yeux l'objet principal des œuvres, de leurs œuvres. Nous retrouverons cela dans l'un des tableaux aux mouvements itératifs de l'album sans fin, ici présent, réalisé par Jean-Louis Boissier en 88. L'œuvre comporte donc 12 tableaux interactifs en boucle, comme autant de pages consultables, nous pouvons passer d'une figure à une autre. Tels des gifs avant l'heure, les mouvements décrits fonctionnent par répétition, les mouvements sont cycliques, oscillants, mécaniques. Dans le tableau du globe uculaire, ici présent, l'utilisateur est amené à tourner une boule d'un trackball. Cette action a son pendant à l'écran, une main en guise de curseur se déplace sur la surface simulée. Simultanément, l'œil se déplace en suivant littéralement du regard le mouvement de la main. Bien sûr, l'œil ne nous regarde pas directement. S'il y a par moment, finalement, des regards en direction du spectateur, ils sont en réalité conditionnés par le placement du curseur. En réalité, nous ne contrôlons pas les déplacements du globe. Notre action s'exerce donc sur ce curseur et c'est ce dernier que l'œil suit. Néanmoins, une forme d'intentionnalité émane de cette poursuite oculaire. Une sorte de comportement animal découle de cette interaction qui est proche, il est vrai, de celle qu'on pourrait observer en agitant une balle devant le regard attentif d'un animal de compagnie. Le curseur est ici l'intermédiaire d'un espace de jeu partagé. Quelques années plus tard, l'artiste mexicain Raphaël Lozano-Emer reproduit le système de Boissier en faisant cette fois-ci du spectateur l'objet d'observation machinique. Il s'agit de l'œuvre Surface Tension réalisée en 1992. Le rapport d'échelle est inversé si on le compare à l'œuvre de Boissier. L'œil a grandi et se trouve cette fois-ci en position de surplan vis-à-vis du corps réel. Lorsque le spectateur se déplace latéralement, ce globe omniscient le suit du regard. Le corps est réellement pris en compte selon son positionnement dans l'espace d'exposition. Bien sûr, un jeu allégarique se structure autour de la relation entre le gigantisme de cet œil cybernétique mi-organe, mi-automate, finalement, et le système panoptique de surveillance vidéographique informatisé dont l'œil de Hall 9000 dans 2001, le lycée de l'espace, en est l'un des crépuscules visionnaires. À ce sujet, finalement, Louis Poisson, en parlant de l'œuvre de Raphaël Lausanne-Hemmer, dira que l'artiste met ici en scène un corps surveillé par l'œil omniprésent de la machine de demain, jour où il n'y aura peut-être plus d'espoir de connaissances nouvelles ni de nécessité de communication. L'artiste lui-même dira à ce sujet, donc je cite, « Je trouve particulièrement intéressant aujourd'hui, au cours de cette période de sécurité nationale, de Patriot Act et de l'invasion des technologies de surveillance dans les espaces publics, d'utiliser de manière plus ou moins ludique ce type de technologie, de contrôle, afin qu'elle soit tangible visuellement, de sorte à rendre cette sensation d'être observée. » Dans la continuité, j'ai bientôt terminé, dans la continuité de ce mouvement, d'automatisation et d'autonomisation du regard, j'aimerais également citer de manière très rapide Opto-isolator, de Golan Levin et Greg Balthus. Il s'agit d'un œil cybernétique à échelle anthropomorphe, comme dans Oscar de Catherine Hicam, l'axe de rotation de l'œil se déploie à la fois horizontalement et verticalement. Ce cyclope robotisé suit les déplacements de la tête du spectateur. Toujours comme chez Oscar, un ensemble de comportements relationnels sont simulés. Premièrement, l'œil ne suit pas simplement le regard du spectateur, il scrute l'ensemble de son visage, de son territoire facial. Il observe les traits du visage en provoquant chez le spectateur un certain sentiment d'intruvion. Deuxièmement, lorsque le spectateur maintient son observation assez lourdement, l'œil se détourne et pointe son attention ailleurs. Il imite ainsi l'une des caractéristiques comportementales partagées par certains mammifères, dont l'humain, qui est celle de considérer un regard maintenu, les yeux dans les yeux, comme la preuve d'une menace potentielle. Enfin, une attitude imitative vient s'ajouter à ce groupe d'action. Lorsque le spectateur cligne des yeux, l'œil cybernétique cligne également avec un retard d'une seconde. Au simple suivi, s'ajoute une prise en compte de l'échange potentiel et de sa variabilité. Je termine donc ici ma courte prospection, assez rapide et incomplète, il est vrai, visant à extraire une certaine catégorie d'œuvres interactives qui font du regard le point focal du dialogue aux machines. Comme l'indique Anne-Marie Duguay dans son article « Dispositif interactif » paru récemment dans le recueil « Cinéma, interactivité et société » de Jean-Marie Dallais, je cite, « Un nouveau type d'interactivité se développe depuis les années 60, la fin des années 60, lié à la recherche sur l'intelligence artificielle et à l'évolution des sciences cognitives qui intègrent un mode d'interaction complexe où le spectateur partage le même espace-temps qu'une entité incarnée de type robotique. Il n'est plus confronté à une seule image, mais à des agents doués de comportements intelligents avec lesquels il peut établir un dialogue. Or, nous avons observé que dans une large partie de ces œuvres, il a été question de la construction simulée d'une mécanique de l'observation apparemment libre et intentionnelle. De cela découle un dialogue dépourvu en grande partie d'oralité. Les entités auxquelles les spectateurs sont confrontés semblent faire preuve d'une forme d'indépendance et de volonté qui pousse à un certain retournement du jeu entre observateur et observé. Cela tend par la même occasion à renverser les schémas classiques de l'expérience interactive dans laquelle le spectateur en domine le plus souvent la chaîne causale. Ici, les règles du jeu sont interverties en faisant du spectateur l'objet même de l'observation machinique et nous pourrions dire peut-être un jour de sa jouissance esthétique. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Si vous prenez un instant, il y a le temps quand même pour des questions. Quelques questions ? Oui. Tu as parlé assez longement du rapport comme ça avec un certain nombre de phénomènes liés à l'œil mais tu as prononcé le mot niveau indiciel. Est-ce que ça te semble important finalement pour toi que ce niveau indiciel quand tu parles de l'œil je pense que c'est le niveau minimum de la relation comme ça au visage mais que ce niveau indiciel montre une ressemblance comme ça au visage pour faire sens par rapport à la machine ? Je ne sais pas si j'ai parlé de niveau indiciel mais en effet oui c'était mais en effet la question de l'indice finalement du visage le rapport de ressemblance ou comportemental. quand tu parles à la fin finalement d'une espèce de menace comme ça de la machine qui nous suit du regard pensez immédiatement aux caméras de vidéosurveillance qui sont entourées d'un espèce de bloc qui ne nous montre pas qu'elles nous regardent justement pour éviter qu'on se sente menacé je me demandais si ce niveau indiciel il était nécessaire pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur de la machine ou d'un niveau de ressemblance au visage etc. D'accord c'est-à-dire que je suis peut-être fatigué mais c'est-à-dire qu'effectivement dans les caméras de surveillance il y a la boîte donc il y a une certaine invisibilité alors que dans ces oeuvres-là il y a une volonté d'empathie effectivement pour qu'il y ait une communicabilité entre les deux ou non mais est-ce que c'est moi qui m'exprime mal est-ce que tu penses que c'est nécessaire qu'il y ait une espèce de niveau d'indice de ressemblance pour qu'il y ait empathie voilà pas au niveau de rassemblement c'est effectivement indiciel oui par rapport effectivement à Oscar effectivement on est dans une image simulée mais ICAM se pose vraiment cette question comment être affecté comment être ému par un visage qui n'a pas d'indice finalement même si l'image virtuelle a toujours un rapport d'indiciabilité même au niveau des modèles c'est-à-dire que le modèle est toujours calqué voici défend de façon pertinente ce rapport effectivement au réel même des images simulées mais c'est surtout la question comportementale effectivement d'imitation qui est celle qui nous fait croire finalement que cet œil-là nous comprend et nous saisit et qu'on est vraiment dans cette cohabitation d'un espace dans cette coprésence finalement effectivement c'est un leurre pour l'instant mais on tend effectivement vers ça et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de finalement très classique c'est-à-dire que des œuvres finalement d'inclusion de la renaissance jusqu'à ces œuvres-là qui reprennent des codes vraiment très classiques il y a toujours cette volonté effectivement de pouvoir communiquer avec ce qu'il y a derrière la membrane finalement oui je me demandais comment est-ce que tu considérais d'un côté le regard et deux yeux et un œil isolé qui peut-être fait référence aussi dans l'imaginaire à l'objectif de la caméra la potentialité d'un regard relayé qui est plus une espèce de symbole machinique alors que le regard je propose une focalisation plus humaine je ne sais pas ce que tu as pensé oui c'est pas la même chose effectivement là je ne l'ai pas montré mais un travail je ne sais plus le nom de David Rockby qui reprend les systèmes de contrôle donc de surveillance militaire où on a effectivement cette boîte qui nous suit mais de façon non empathique c'est-à-dire qu'on est vraiment une cible donc il y a une certaine forme de suivi de coordonnées mais il n'y a pas de réponse c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue qui est installé après je pense que le regard chez Golan Lévin on a un regard on a un regard mais je m'interroge vraiment sur la question il y avait eu un colloque sur l'art et la machine il n'y a pas longtemps il y a un an effectivement et donc je m'interrogeais effectivement sur cette question d'autonomie du regard et finalement c'est une image produite par ces yeux qui nous regardent de façon de plus autonome et qui produisent finalement des images esthétiques finalement comment on les prendra en compte est-ce qu'un jour on pourra dire effectivement qu'il y a un regard sensible venant de ces machines de ces machines est-ce qu'il n'y a que l'observation ou il y a vraiment un regard sur les choses ou la potentiellité oui voilà c'est plus une remarque par ricochet je renvoie à la question de l'échec tout à l'heure c'est vrai que la question de la ressemblance elle est corrélée à celle de la reconnaissance est-ce que la machine est plus douée que l'homme par rapport à la fonction de la reconnaissance du visage je me rappelais qu'au niveau physiologique il existe dans le cerveau une zone bien particulière qui correspond à la fonction de reconnaissance du visage où découle d'ailleurs la maladie qui s'appelle la prosopagnosie lorsque les joues sont lésées il n'est plus possible pour le sujet de reconnaître les visages et même de reconnaître son propre visage Brad Pitt ne reconnaît pas effectivement les visages non ne reconnaît pas Angéline et Jolie ne la reconnaissent pas il y a des signes finalement qu'est-ce que c'est ça ? si je peux c'est compliqué ce que j'ai à dire je commence par ce que tu as invité au début si j'ai compris la situation d'isolement et ensuite la distinction qui vient d'être évoquée entre l'œil et le regard l'œil on le voit est-ce qu'on voit le regard et je pense que le fond de l'affaire enfin tous ces logiciels de reconnaissance etc c'est que justement elles sont les logiciels sont capables les machines sont capables de fonctionner uniquement dans des situations d'isolement d'ailleurs quand on regarde quelqu'un il y a plein de choses autour on sait de quoi on parle souvent il y a la parole il y a l'ambiance il y a les actions on est en train de faire quelque chose tout ça c'est une problématique complexe de savoir comment on voit le regard c'est une problématique de Wiedelstein il dit mais oui je dis je vois le regard et c'est pas une bêtise je pense aussi que Sartre a fait cette erreur d'isoler le regard et pour lui le regard de l'autre face la menace ce qui n'est pas du tout vrai enfin je ne vais pas faire référence au scientifique mais à mon propre chat à l'exemple quand on se regarde quand on ne se menace pas et que mon chat quand il joue avec les chiens alors là il n'y a pas de menace mais c'est parce qu'il y a tout un jeu autour enfin des moufants enfin ils se perçoivent faire des choses et il y a des chiens à ski qui jouent avec les ours aussi et c'est un jeu c'est une sorte de danse il se montre par les gestes de quelle manière enfin ils se mettent à jouer plutôt qu'à s'agresser donc je pense que ce qui est compliqué dans ce qui se passe c'est justement l'interprétation du régal et la simplification de la question une fois réduite à la question des yeux enfin la caméra effectivement c'est l'oeil enfin tout le monde et il y en voilà mais je pourrais pour répondre donc au deuxième j'avais un chien aussi et effectivement il jouait avec son chat par contre lorsque l'on le regarde dans les yeux un chien effectivement est habitué à voir ça pas une menace mais effectivement à un système de domination c'est un code c'est pour ça que les chiens qui ne se connaissent pas la plupart du temps ils se confrontent parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes un chat qu'on regarde dans les yeux il n'est pas menacé par contre un chien si en tout cas et par contre la question du regard effectivement ici on a toujours une simulation c'est pas un oeil n'est pas un regard effectivement par contre j'ai l'impression que comment rendre le regard perceptible dans une peinture c'est-à-dire comment trouver cet imperceptible finalement dans lequel finalement il y a un semblant de regard effectivement on est toujours dans le mime c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai regard pour l'instant en effet d'où le trouble par exemple du robot je ne sais plus le nom mais du géminoïde qui ne nous regarde pas c'est-à-dire qu'il peut nous suivre du regard finalement mais qu'il y a toujours c'est presque même aussi le regard de la veuve c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la cible finalement et donc voilà il y a ces éléments de trouble effectivement qui sont là mais je pense qu'il y a certains artistes qui font du motif finalement du regard par les technologies un travail de recherche effectivement et c'est cette place-là finalement qui me semble la pertinente c'est-à-dire la part poétique du regard qui peut se trouver peut-être dans ses œuvres mécaniques finalement ses automates je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais effectivement c'est très complexe le regard robotique c'est un regard naturellement non empathique et comment décrire effectivement analyser un regard je pense qu'un artiste peut mimer le regard mais effectivement analyser avoir un système d'analyse qui analyse effectivement s'il y a un enjeu empathique de regard réel comme les dispositifs qu'on a vu tout à l'heure là c'est encore autre chose par contre vu que l'artiste c'est lui qui sélectionne les moments où le regard semble pertinent c'est toujours le choix artistique effectivement donc la machine est là pour rendre au service finalement répondre à ses intentions finalement artistiques il y a-t-il d'autres questions alors on s'arrête merci beaucoup je te laisse faire l'annonce de demain oui donc merci beaucoup pour votre patience merci 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 Sous-titrage FR ?